Je reçois un appel de ma banque. C'est écrit le nom de ma banque en dessous du numéro. Quelqu'un me dit, écoutez, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de prélever de l'argent sur vos comptes. L'homme que vous venez d'entendre a été victime d'une fraude assez élaborée. Il avait raconté son histoire à Pierre-Olivier Zappa au bulletin de 20h30. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a du développement. Qui d'autre pour venir nous en parler? Pierre-Olivier, bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir Simon. Quand j'avais vu l'entrevue, ça fait part pratiquement stratagème élaboré. Un stratagème élaboré qui a fait des centaines de victimes au Québec. On connaît sous le nom de la fraude aux faux représentants bancaires. Pour faire simple, et vous avez entendu Gilles Muller qui s'était confié à moi la semaine dernière. Il y a un fraudeur qui vous appelle. Vous voyez sur votre affichard le nom de votre banque. Vous êtes en confiance. On vous demande des informations sous prétexte qu'il y a quelqu'un qui vous fraude. Mais le réel fraudeur, c'est celui qui est derrière le téléphone. Vous vous mettez à donner des informations privilégiées. Les fraudeurs vous détroussent. Et comme Gilles Muller, vous vous ramassez avec 10 000, 12 000, 15 000 $ en moins dans votre compte bancaire. C'est un cauchemar. Parce que lorsque Gilles m'a raconté son histoire, il m'a aussi dit que les banques ne voulaient pas le rembourser. Parce qu'il disait, c'est de ta faute. C'est toi qui a donné tes informations. C'est ça, exact. Et comment se termine l'histoire maintenant? C'est la question qu'on peut se poser. L'histoire se termine bien. Et à 20h30 ce soir sur LCN, Gilles sera de retour sur notre plateau. Parce que dans la foulée de l'entrevue qu'il nous a accordée, la banque CIBC a accepté de lui rembourser les 11 000 $ qui lui avaient été volés. Mais tous n'ont pas la même chance. Parce qu'un simple, léger manque de vigilance peut nous coûter très cher. Gilles a obtenu une tribune. Il a été en mesure d'exposer au public ses déboires, son cauchemar. La banque a accepté de le rembourser. Mais pour des dizaines et des dizaines de victimes de ces fraudes-là, les recours sont parfois longs et très coûteux. Mais il faut rester vigilant. Ça nous demande ça tellement. Il faut rester extrêmement vigilant. Et je suis content que tu m'offres la tribune ce soir. Ce matin, je reçois l'appel de mon institution financière. Et la personne au bout du fil me demande des informations pour une vérification de crédit. Simon, j'ai pris la peine de demander à l'interlocuteur. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes réellement un représentant de ma banque? Et la personne au bout du fil s'est mise à rire en disant, vous savez quoi, depuis une semaine, depuis la médiatisation des cas de fraude, tout le monde nous pose la question et c'est une bonne chose. Ne prenez pas pour acquis que parce que Desjardins vous appelle ou la CBC vous appelle, que c'est réellement un représentant de votre institution financière. Posez des questions. En tout cas, je ne me suis pas gêné de le faire. J'ai été rassuré et je vais dormir sur mes deux oreilles ce soir. Quelle question t'a posée, Pierre-Olivier? Moi, j'ai demandé, qu'est-ce qui me prouve que vous êtes un représentant de la banque? Elle m'a donné le nom des autres interlocuteurs qui s'occupent de mon dossier. Je lui ai dit, quel est le numéro de la succursale? Donc, j'ai posé des questions sur mon compte bancaire, des questions qu'un fraudeur, théoriquement, ne pourrait pas avoir en sa possession. Et c'est à partir de là que j'ai pu continuer la discussion. Il ne faut pas penser que la personne va t'offusquer? Non, pas du tout. Et même la personne s'est mise à rire. J'ai dit, ne le prenez pas mal. Elle s'est mise à rire. Elle a dit, vous savez quoi, j'en ai entendu parler aux nouvelles. J'ai même vu une victime de la banque. Alors, je lui ai dit qu'effectivement, j'étais aussi au courant de cette nouvelle-là. Est-ce que toi, tu l'es, ça, ton affaire? Je dois dire, Pierre-Olivier, que ce matin, moi aussi, j'ai eu un texto de ma banque. Ah oui? Me mentionnant que ma carte de crédit avait été fraudée. Je n'ai pas donné mes informations, mais ma carte a été fraudée. Est-ce que c'est un vrai texto? C'est un vrai texto parce que je suis allé voir sur l'application de ma banque et effectivement, j'avais des transactions frauduleuses sur ma carte de crédit. J'ai pu appeler. Heureusement, immédiatement, la carte a été annulée. Les transactions ont remboursé dans un délai de 7 à 14 jours. Parce qu'il y a la rétro-facturation qui existe et qui est là pour protéger les gens. Je pense qu'on est en pleine saison de la fraude à l'heure actuelle. Parce que pour ma part, je fais une confidence, je vais de confidence en confidence. Hier soir, je me suis couché très tard, mon compte LinkedIn a été piraté, Simon. Comme des centaines de Québécois également, parce qu'il y a une fraude sur les médias sociaux où des arnaqueurs, des cyberpirates vont prendre possession de compte LinkedIn, tout précisément. Et c'est lié à une méga fuite de données récente. Il faut être extrêmement à l'affût parce qu'à l'approche du temps des Fêtes, les fraudeurs sont hyperactifs. On n'a qu'à regarder les chiffres du Centre antifraude du Canada, qui témoignent d'une hausse pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Et même de mon côté, c'est une petite transaction, 3 $ seulement. Mais je parlais avec un expert cet après-midi qui me mentionnait que ça, c'est seulement un test. C'est le truc des fraudeurs. C'est le truc des fraudeurs pour voir si le numéro de carte était bon. Et par la suite, ils peuvent vendre les informations à gros prix parce que la carte est bonne. Alors, on vérifie nos relevés. Exact. Pour vérifier nos transactions suspectes, on agit. Pierre-Olivier, on se surveille donc le 20h30 ce soir sur LSN. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Il n'y a pas de quoi.